Voici 5 choses que les musulmans et les chrétiens d'Afrique n'ont pas du tout compris. Et dans cette vidéo, je vais vous révéler ces 5 choses. Si vous venez de me découvrir dans cette vidéo, voici qui je suis. Aujourd'hui, nous recevons Justin Mortodé. Justin Mortodé est l'architecte le plus en vue du moment. Donc si vous également vous avez en vue des projets immobiliers en Afrique, sachez qu'aujourd'hui nous sommes la référence et le carrefour de tout ce qui est investissement immobilier, tout ce qui est design, architecture et construction en Afrique. Nous avons des bureaux au Sénégal, à Abidjan, à Ouagadougou, à Conakry et à Lomé. Nous vous accompagnons concrètement dans la réalisation de vos projets. Aujourd'hui, 80% de nos clients viennent de la diaspora pour investir dans les hôtels, dans les immeubles d'appartements, de résidences, de commerces, de bureaux, ainsi de suite. Donc je vous fais un petit extrait d'un catalogue qui se trouve dans la description de cette vidéo. Donc allez-y tout simplement, téléchargez. Vous allez avoir une idée beaucoup plus détaillée sur les différentes activités que nous faisons ou nos différents projets. Ici également, vous l'aurez compris, on parle beaucoup du développement personnel, du mindset, du changement d'esprit, l'état d'esprit, voilà tout ce que vous imaginez autour du développement personnel. Donc ça se passe également sur cette chaîne. Donc abonnez-vous et likez cette page, ça nous fera énormément plaisir de continuer mon équipe et moi à vous produire des vidéos de qualité. On va revenir maintenant au sujet principal de cette vidéo. Alors la première chose que beaucoup de musulmans et de chrétiens en Afrique n'ont pas compris, ils n'ont pas compris que Dieu est un arbitre. Dieu ne soutient pas quelqu'un. Dieu ne soutient pas une religion. Dieu ne soutient pas une religion contre une autre. Malheureusement, c'est ce que beaucoup croient. Beaucoup pensent que si je suis chrétien, Dieu va prendre la chose des païens ou bien les choses, voilà, les païens ou bien ceux qui ne connaissent pas Jésus sont mes ennemis. Et ça, c'est la malcompréhension des choses. On est tous vous-mêmes là. Par exemple, je prends le cas des chrétiens. Dieu a créé l'homme à son image, c'est ce que vous dites. Donc, comment vous pouvez pouvoir imparer et dire que c'est le diable ou bien c'est... En fait, c'est la malcompréhension des choses et que moi, je ne comprends pas. Et c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent que quand tu n'es pas musulman, quand tu meurs, tu vas en enfer. Et ça, c'est une malcompréhension. Et c'est ce qui fait en sorte que beaucoup de personnes, beaucoup de croyants, beaucoup de religions, ils sont en train... ils créent ce qu'on appelle la guerre tribale. C'est-à-dire que ça, c'est une stratégie en marketing qu'on appelle la tribu. Seth Godin l'a développé, la tribu. C'est-à-dire que la religion, le marketing des religions est très puissant. Vraiment puissant. C'est-à-dire que venir faire tribu, c'est-à-dire que créer quelque chose où tous ceux qui appartiennent à cette tribu-là vont se voir comme contre les autres. Alors que la religion, Dieu n'est pas comme ça. Vous pouvez être chrétien et épouser musulman. Vous pouvez être musulman. Elle dit qu'il n'y a pas... vous n'êtes pas ennemi de quelqu'un. Vous n'êtes pas ennemi l'un de l'autre. Elle dit que l'autre n'est pas le diable. Vous êtes tous les enfants de Dieu. Donc, si vous comprenez ça, et si vous ne comprenez pas, c'est là où c'est regrettable. Et ce qu'on voit aujourd'hui, dans beaucoup de quartiers en Afrique, bien que ce n'est plus le cas, mais dans beaucoup de villes africaines, il y a des quartiers des musulmans, il y a des quartiers des chrétiens. Et ça, c'est ce que je vous dis. Il y en a. Vous pouvez observer. Il y a des villes où il y a un quartier majoritairement chrétien, et il y a des quartiers majoritairement musulmans. Dieu n'a pas créé la séparation. Dieu n'est pas... Dieu, c'est juste un arbitre. Elle dit que c'est lui qui joue bien. Allez-y, c'est que le meilleur gagne. Dieu ne peut pas venir tordre la main à ceux-là et puis laisser d'autres... Non ! Et ça, c'est ce que d'autres n'ont pas compris. Et c'est le gros problème en Afrique. C'est très, très important de comprendre que Dieu ne va pas vous soutenir. Il faut que vous vous battez vous-même. Il faut que vous travaillez. Il faut que vous gagnez l'argent. Dieu est arbitre. Dieu ne te soutient pas. Mon frère, il faut que je te dise ça aujourd'hui. Si tu es chrétien, il faut que tu saches que Dieu ne te soutient pas contre un musulman. Si tu es musulman, il faut que tu saches également que Dieu ne va pas te soutenir contre un chrétien. Dieu, c'est un arbitre. Donc aujourd'hui, si vous avez vos problèmes, cherchez à résoudre vos problèmes. Si vous voulez de l'argent, vous savez ce qu'il faut faire pour gagner de l'argent. Non, mais n'attendez pas de prier, vous restez là à prier pour que Dieu prenne l'argent des autres qui ont travaillé pour vous donner. Non, Dieu est un arbitre. Première chose, il faut que ça entre dans la tête des chrétiens et des musulmans en Afrique. C'est très, très important. Je sais que c'est un thème assez choc, mais il faut que ce genre de choses-là, on en dise pour réveiller les gens que nous ne sommes pas ennemis. Nous, nous, nous combattons. On ne se combat pas. Il n'y a rien de combat. Il n'y a rien d'opposition. Chacun doit juste mériter ce qu'il a mérité. Brésil et le Sénégal jouent. Si Dieu est là, même si Dieu est sénégalais, Dieu ne voit pas l'arbitre. Si l'arbitre est sénégalais, il ne va pas siffler des pénaltys tout le temps au Sénégal. Non, l'arbitre, même s'il est sénégalais, s'il est un arbitre, les règles du jeu sont là. Très important pour que les gens comprennent. Deuxième chose que beaucoup n'ont pas compris, Dieu ne donne pas l'argent main à main aux gens. Et malheureusement, en Haïti, j'ai discuté tout récemment avec un grand frère qui est docteur en théologie. Il est pasteur là-bas. Il me dit que, mais Justin, on essaie de changer dans la mentalité des jeunes chrétiens haïtiens que Dieu ne viendra pas à l'église distribuer de l'argent aux gens. Mais il y a des gens qui pensent que Dieu va les amener et leur donner de l'argent dans la chambre. Non, Dieu ne peut pas descendre et te donner de l'argent. Dieu, comme il est arbitre, il a créé 24 heures dans la journée. Il t'a mis dans un pays où vous êtes beaucoup, vous avez tous les mêmes opportunités. Vous avez tous les mêmes chances, vous avez le même soleil, ainsi de suite. Vous êtes dans un environnement. Donc, ce que Dieu veut te donner, Dieu va mettre ça dans ton environnement. C'est tout, Dieu ne va pas te donner main à main. Donc, si vous êtes 10 000 dans un environnement et que 5 ou 10 se battent plus, se lèvent tôt, vont au boulot, reviennent. Vous pensez vraiment que vous qui ne sortez pas et que vous restez à la maison, vous priez, Dieu va vous envoyer l'argent à la maison ? Non, il faut que les gens comprennent que Dieu va te créer un environnement. Si même Dieu te met dans un désert, il y a des avantages. Si Dieu te met dans la forêt, il y a des avantages. Saches quelque part, quel que soit là où Dieu te met, si Dieu t'a déjà mis quelque part, sache que là où Dieu t'a placé, tu peux vivre avec ce que Dieu t'a donné. Vous voyez des gens qui sont dans la forêt, ils vivent bien. Ils n'ont même pas envie de venir dans la forêt. Il y a des gens qui sont dans la forêt, ils vivent bien, ils n'ont même pas envie d'aller là où se trouve le désert. Il y a des gens qui vivent en mer ou bien il y a des espèces qui vivent en mer. Ils n'ont même pas besoin de sortir de l'eau. Donc Dieu ne va pas venir te donner de l'argent. Dieu va créer des opportunités. Dieu te donne un environnement. Maintenant, à toi de te développer. Et ça, il faut que les chrétiens et les musulmans d'Afrique surtout comprennent ça. Troisième chose qu'il faut que les chrétiens et les musulmans d'Afrique comprennent, c'est que Dieu ne va pas te donner la compétence directement dans ton cerveau. Ça n'existe pas. Si Dieu t'a déjà donné un cerveau, un cerveau c'est comme une machine. Que Dieu t'a déjà doté de ça. C'est tout ce que Dieu peut donner. Dieu t'a doté d'un cerveau. Dieu t'a doté des mains, des pieds, ainsi de suite. C'est suffisant. Et d'ailleurs, j'ai un grand frère qui disait que ce qui est important, et d'ailleurs si Dieu t'a donné ça, c'est suffisant. C'est d'avoir un cerveau et d'avoir une colonne vertébrale. Si tu as déjà ces deux choses, c'est la différence que tu as avec les autres animaux. Par exemple, le cerveau des humains, c'est tout ce que Dieu peut donner. Maintenant, comment développer ton cerveau? Mais ça, ce n'est pas Dieu de venir. Dieu t'a déjà donné quelque chose. Dieu t'a donné déjà un outil très puissant qu'on appelle le cerveau. Et toi, tu es là, tu veux encore que Dieu te donne quoi? Les amis, dites-moi dans la barre des descriptions, est-ce que Dieu peut donner autre chose que ce genre de choses-là? Un environnement, un cerveau, tout ce qui va avec, pour que tu puisses te développer, toi également. Tout ça, je veux également avoir vos avis en commentaire. Quatrième chose que Dieu ne donne pas, Dieu ne donne pas le mariage. Beaucoup ne comprennent pas et ils vont prier. Et là, je me réfère toujours à la dernière discussion que j'ai eue avec mon grand-frère qui vit en Haïti. Bon, quand je dis mon grand-frère, on ne s'est jamais vu, mais c'est sur les réseaux sociaux comme ça. Il suit mes vidéos, je suis également ses vidéos. Et on a commencé à échanger, on échange de beaucoup d'idées ensemble et on se comprend. Voilà, c'est un Haïtien. Mais il me dit que, Justin, dans les églises à Haïti, les jeunes prient lundi pour le mariage, les jeunes prient mardi pour avoir du boulot, les jeunes prient mercredi pour avoir l'argent. Ils disent qu'il y a des sessions de prière qui s'enchaînent toute la semaine, du matin jusqu'aux soirées. Ils sont à l'église. Ils ne sortent pas de l'église, ils sont à l'église. Et tout ce qu'ils font, c'est là-bas. Mais ça, les amis, comment vous voulez que Dieu vous aide encore ? Dieu vous a tout donné comme ça, là, vous, vous, partez. Non, Dieu ne peut pas. Il y a des gens qui vont à l'église pour prier, pour avoir du boulot. Moi, je ne dis pas que c'est mauvais. Et d'ailleurs, même moi, je prie pour que Dieu aide certaines personnes. Mais dans un esprit que Dieu ne viendra pas par lui-même, chez toi, à la maison, te donner un mari ou bien une femme ou bien du boulot. Non, il faut comprendre que Dieu va créer tout simplement ces situations-là. Et à toi, à toi d'aller chercher. Dieu, il faut que les gens comprennent ça. Dieu est juste. En conclusion, il faut comprendre que Dieu est juste. Les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo attentivement. Je sais que c'est une vidéo qui est assez choc, mais ça va faire réveiller beaucoup de personnes. Si vous êtes d'accord, dites-moi pourquoi vous êtes d'accord. Et vous pouvez également argumenter. Mais si vous n'êtes pas également d'accord, je suis ouvert à des discussions dans la description de la vidéo. Donc, je vais également voir vos positions par rapport à ces sujets, à ces chocs que je viens d'énumérer dans cette vidéo que je viens de sortir. Donc, je vous attends dans les commentaires. On va échanger. Quant à moi, je vous dis à très très bientôt. Au revoir. Et on est ensemble les amis. Et on est ensemble les amis.